beaucoup de monde dans les tribunes c'est réjouissant vraiment des tribunes archi combles il ya même des gens debout autour du terrain côté place du rhône il n'y a pas de tribune et bien c'est bien rempli également de c'est aussi une satisfaction beaucoup de contact établi tout au long de la semaine beaucoup de prises de contact avec ce sport j'imagine pour vous l'opération est réussie ouais plus que de la satisfaction je pense qu'on est vraiment ravis et heureux de ce résultat et ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir on rappelle que si des téléspectateurs s'intéressent à ce sport ils ont plusieurs moyens d'information notamment un site internet www.chookball.ch avec toutes les coordonnées tandis que là et bien le match a déjà débuté engagement pour les canadiens qui ont un maximum de trois passes puis ils doivent tirer au cadre et essayer de faire tomber la balle par terre et je vous disais je vous disais les canadiens qui ont des tirs qui sont très puissants on vient d'en voir la démonstration là où la la quelle puissance là dans ce tir qui n'est pas récupéré par les taiwanais le point donc revient au canada 1-0 qui prennent pour l'instant l'avantage comment est ce que va réagir taiwan face à ça alors on a eu l'occasion de voir les finales des dames les dames les 7 vont jusqu'à 11 et là on va jusqu'à 15 pourquoi cette différence daniel alors une des raisons pour laquelle il ya cette différence c'est que au niveau des défenses les filles et les garçons et bien elles ont un niveau qui est relativement semblable ça veut dire que les filles peuvent vraiment une manière de fendent de manière excellente on l'a vu tout à l'heure aussi avec carol grébert qui est une défenseuse qui défend vraiment de manière très très efficace les balles par contre au niveau des tirs les filles n'arrivent pas à faire des tirs aussi puissants que chez les hommes ce qui fait que automatiquement mais il ya moins de points qui sont marqués et pour regarder à une durée de match plus ou moins équivalente entre les hommes et les femmes et bien il ya des sets avec moins de points un match qui peut durer un de 40 minutes jusqu'à une heure quarante voire deux heures pour les pour les plus longs qui sont disputés souvent en 5 7 et puis là retour sur les terrains et bien pour signaler que c'est les taïwanais qui ont pris l'avantage taïwanais en rouge sur les images il mène 2 à 1 dans ce premier set de la finale mais le canada qui se réveille et qui inscrit un deuxième point égalité de partout a bien serré pour l'instant on voit bien là les taïwanais placent leur jeu ils essayent de faire courir la défense adverse le but c'est d'essayer de chercher la faille dans la défense pour faire en sorte et bien que l'équipe adverse ne parvienne pas récupérer le ballon une fois qu'il a été projeté contre le cadre et ainsi marqué un point avec là vraiment une très très belle envolée des taïwanais qui inscrivent un troisième point égalité trois partout maintenant dans cette finale masculine qui est donc bien lancé bien serré tant mieux pour le spectacle et on voit à quel point les taïwanais dans leur jeu de pince parce qu'un tir c'est bien joli d'arriver à faire un tir puissant mais pour arriver à faire un tir efficace il faut arriver tout d'abord à faire courir la défense adverse et on l'a vu dans le dernier point à quel point les taïwanais le font très 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 bien quand on fait courir on fait déplacer la défense et bien on a beaucoup plus de chances de marquer un point et là c'est malheureusement un point perdu donc l'équipe du canada a donné un point à l'équipe de taïwan mais c'est donc eux qui réengagent et le canada a fait bien courir aussi l'équipe de taïwan on est à quatre pour les taïwanais trois pour les canadiens dans ce premier set de cette finale on va jusqu'à 15 on rappelle chez les messieurs 11 pour les dames 15 pour le gain du set 5 à 3 pour les taïwanais et là encore une démonstration comment faire courir la défense adverse on fait semblant de tirer la balle sur un cadre avec une passe on passe de l'autre côté du terrain c'est très efficace alors on rappelle qu'il ya ces zones interdites qui sont délimité par les petits cônes de couleurs des zones de trois mètres de rayon qui se trouve juste devant le cadre une zone dans laquelle on ne doit pas pénétrer voilà on peut y poser le pied mais en tout cas pas avec la balle et là on voit taïwan qui montre toute sa puissance six pour les taïwanais trois pour les canadiens les canadiens qui sont en gris on le rappelle sur vos images vous le voyez également du vent du vent qui souffle assez fort là autour de l'arène mais qui ne perturbe pas trop le déroulement de la compétition le soleil étant au rendez-vous le public aussi et là c'était une petite faute de la part de taïwan sauf erreur de ma part il a posé le pied dans la zone avant de lâcher la balle donc faute de pénétration la balle devrait être à l'équipe canadienne et c'est bien juste c'est le pouvoir ils arrivent bien rattraper la balle et eux aussi font courir les canadiens on voit bien comment les canadiens bougent là malgré ce beau plongeon et bien c'est une faute de cadre ce qui veut dire c'est que la balle a tombé est tombé sur la tubulure métallique et la taïwan et ben taïwan n'a pas été assez bien oui taïwan qui perd un point là du coup après cette faute donc faute pour l'équipe de taïwan qui mène tout de même 6 à 4 et une faute de marché on voit bien ça sur le geste de l'arbitre les arbitres qui sont postés derrière les deux cadres de façon à apercevoir vraiment les petits détails des actions et juger au plus au mieux pour voir s'il y a un point marqué voire une faute éventuelle c'est un point marqué par le canada et c'est taïwan qui réengage et on voit toujours à quel point ils arrivent de manière efficace à faire déplacer la défense canadienne mais pourtant le canada réagit bien et arrive à rattraper la balle 6 à 5 pour les taïwanais 6 pour les taïwanais 5 pour les canadiens et là c'est très disputé pas de points marqués mais beaucoup d'échanges beaucoup de feintes beaucoup de beau spectacle et là c'est une faute de quatre passes il ya eu trop de passes c'est donc la balle qui vient à l'équipe taïwanaise on rappelle dans les règles un trois passes au maximum l'engagement en plus sans quoi eh bien on a sanctionné 6 à 5 pour les taïwanais qui domine légèrement les canadiens on rappelle que la finale féminine a tourné l'avantage des taïwanaises qui ont battu tout à l'heure les collègues féminines des joueurs canadiens que l'on voit en gris avec petite discussion entre mathieu dussault de l'équipe du canada et les arbitres discussion daniel que se passe-t-il il doit être petite une explication je pense parce que je pense que monsieur dussault mathieu dussault n'a pas compris un des des fautes sifflées par l'équipe par l'arbitre je pense une petite explication et tout continue très bien et on rappelle que les discussions les réclamations près de de l'arbitre sont sont vraiment très très rares le fair play domine et c'est d'ailleurs ce qui caractérise le choc ball et le big choc ball c'est l'esprit fair play dans lequel se déroulent les parties et les supporters qui donnent de la voix pour encourager les taïwanais qui mène pour l'instant 7 à 5 donc tout est faisable encore on voit que les canadiens y croient encore très fort ils arrivent bien à faire courir les taïwanais bel arrêt en deux temps de taïwan excellent arrêt du canada qui tout de suite fait courir la défense taïwanaise défense arrêtée par taïwan 7 à 5 toujours pour les taïwanais qui passent à l'attaque et qui marque à point le l'arbitre lève le point 8 à 5 maintenant pour les taïwanais et on a bien observé on a vu à quel point de nouveau toujours ce joueur le 16 mathieu dussault du canada a presque presque réussi à rattraper il a presque réussi mais la balle lui a filé des mains au dernier moment c'était à quelques secondes bas quelques demi secondes près après une belle fin attendre la vue au ralenti là de la part des taïwanais magnifique et là c'est la puissance taïwanaise en défense qui est démontré les taïwan on le disait ils sont très nombreux dans leur pays il ya le nombre mais il ya aussi la qualité avec des championnats très très relevés taïwan qui domine le championnat mondial en salle de choc ball et qui pour l'instant et bien s'installe également en tête de la hiérarchie mondiale en beach choc ball puisque les dames ont signé tout à l'heure un succès face aux canadiennes et là les taïwanais qui sont bien partis qui mène pour l'instant 9 à 5 ce premier set et on se fait prendre au jeu c'est vraiment spectaculaire ce qui est en train de se passer ici mais taïwan taïwan nous montre une nouvelle fois à quel point ils sont efficaces mais le canada fait courir l'équipe taïwanaise avec des tirs très puissants balle rattrapée après une déviation et c'est une faute de cadre donc à nouveau et oui là on le voit bien sur ce ralenti la balle qui frappe le cadre et non le trampoline 9 à 5 toujours pour les taïwanais très bel arrêt de la défense taïwanaise et c'est un point perdu puisque la balle a tapé sur le trampoline point perdu on est à 10 à 5 10 au profit des taïwanais qui doivent marquer on le rappelle 15 points s'ils veulent remporter ce premier set alors le score ne correspond pas réellement à ce qui se passe sur le terrain j'ai l'impression que c'est comme un match qui est très serré de nouveau magnifique plongeon de taïwan pour attraper cette balle devant des tribunes bondées vous le voyez sur vos images beaucoup d'ambiance beaucoup de spectacle et un onzième point inscrit à l'instant par l'équipe de taïwan qui domine largement le canada sur le papier du moins je vous le disais en début de ce match l'équipe taïwanaise qui a vraiment fait une très belle démonstration dans ses championnats du monde on sait pas trop quoi faire contre et là de nouveau une défense presque facile de la part des taïwanais 12 à 5 maintenant un pour les taïwanais daniel daniel un petit mot quand même on a parlé de l'intérêt grandissant du tchoukball du bichoukball en suisse maintenant est ce qu'il est ce qu'il est pareil dans les pays du monde est ce qu'on peut quantifier quel est l'intérêt pour ces disciplines maintenant je m'occupe depuis quelques années de la fédération internationale de tchoukball et je suis toujours surpris de recevoir des e-mails du monde entier vraiment du monde entier c'est toujours très spectaculaire de recevoir un matin un coup de fil de quelqu'un de bolivie après le jour d'après quelqu'un de pologne c'est des gens qui s'intéressent au sport qui s'intéressent à développer ce sport dans leur pays mais c'est ça qui est surprenant c'est que c'est des gens qui sont vraiment intéressés à développer le tchoukball dans leur pays et c'est toujours stupéfiant de savoir mais d'où est-ce qu'ils connaissent ce tchoukball comment est-ce qu'ils ont fait pour s'y intéresser alors comment il le connaît justement qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur demandez je pense que maintenant la fédération internationale a en quelque sorte perdu la maîtrise du développement du tchoukball le tchoukball se fait par bouche à oreille par e-mail par des cours de formation par des manuels de mails d'éducation physique qui sont diffusés un petit peu à travers le monde et la fédération internationale continue à s'occuper du développement mais il ya toute une part de développement qui se fait de manière spontanée par d'autres sources et c'est toujours très surprenant de voir ça tandis qu'on revient sur le terrain avec des taïwanais qui dominent 13 à 8 qui dominent leurs adversaires canadiens les canadiens en gris sur les images les taïwanais en rouge les taïwanais qui sont à deux points du gain de ce premier set et la petite erreur d'inattention des taïwanais qui coûte cher ça va très vite et là un magnifique point marqué le point de l'arbitre en l'air qui signifie point marqué pour le canada qui revient à 9 13 et on voit à quel point l'équipe du canada fait le fait très bien il s'agit de réagir rapidement une fois qu'on a réussi à rattraper une balle et on l'a vu dans le point d'avant à quel point le canada arrive à rattraper la balle rapidement et dans les quelques secondes qui suivent tout de suite ils se mettent à tirer alors 14 à 9 les taïwanais qui sont par un point du gain de ce premier set dans cette finale du beach choc ball championnat du monde à la place du rhône à genève les canadiens qui ne se laissent pas aller ils viennent de marquer un point grâce à cette belle action 14 à 10 4 points de retard mais les canadiens qui n'ont plus le droit à l'erreur daniel oui là c'est une balle de 7 pour taïwan très bel arrêt pour le canada et à nouveau on fait courir on fait courir la défense adverse très bel arrêt taïwan une passe deux passes trois passes il doit tirer et voilà et bien les points sont levés l'équipe de taïwan qui grâce à cette belle action qu'on revoit au ralenti qui a pris le quinzième et point de la victoire pour ce premier set un premier set quand même serré sur le terrain bon cinq points d'écart mais ce qui augure d'une finale quand même là aussi serré difficile de dire qui va s'imposer voilà les équipes rejoignent le terrain pour la suite de cette finale après le premier set qui a été dominé par les taïwanais qui sont en très très bonne forme alors leurs collègues féminines tout à l'heure ont remporté la finale face au canada on va tout de suite poursuivre avec le deuxième set de cette finale masculine avec l'engagement pour les canadiens les canadiens on le rappelle ils sont en gris sur ces images les taïwanais en rouge le premier set dominé par les taïwanais en rouge sur ces images on rappelle le but marqué un point en faisant rebondir la balle sur l'un des trampolines sans que l'adversaire ne la rattrape ce qui n'a pas été le cas sur cette action donc aucun point marqué il y a aussi excellente réception des canadiens on a une frayeur là pour les taïwanais mais qui se battent fort bien bien récupéré la balle on le voit au ralenti ah ouais c'était juste là avec là une magnifique réception à plus de la moitié du terrain pour les canadiens suite à ce tir puissant de taïwan et un magnifique point inscrit par le canada qui mène 2 à 0 dans ce deuxième set les canadiens qui doivent sortir le grand jeu puisqu'ils sont menés on le rappelle 1-7 à 0 on retrouve Daniel Bouchbeck qui est très occupé par ses différentes fonctions ici il s'occupe un peu de l'organisation c'est vrai qu'on règle les derniers détails pour la remise des prix mais il nous rejoint pour commenter pour la suite de cette grande finale masculine on est à la place du Rhône en plein coeur de Genève et le beach ball à la fête depuis 6 jours ici et l'apothéose la finale avec les taïwanais menés 1 à 2 c'est impressionnant comme on se laisse emporter par le spectacle on oublie parfois même de commenter on regarde ce match ça joue très très fort pour les deux équipes et là c'est le canada qui marque un point le canada ne peut pas se laisser faire à mon avis ils ont reçu un mot d'ordre je pense à la pause alors qu'est-ce qu'ils ont pu se dire là les canadiens le but je pense c'est que les taïwanais sont tellement forts au niveau de la défense que si on leur tire des balles très fortes dessus c'est parfois pas très utile parce qu'il faut vraiment arriver à tirer un endroit où il n'y a pas de défenseur donc je pense que le mot d'ordre a été on fait courir les taïwanais on essaie de leur tirer dessus quand ils sont en mouvement on les fait courir on essaie de les fatiguer on essaie de les tromper pour tenter de marquer des points et pour l'instant il y a une stratégie plutôt payante les canadiens qui mènent 3 à 2 et c'est maintenant le canada qui reprend la balle donc je rappelle qu'on a le droit à 3 passes maximum et après il faut tirer au cadre au maximum donc maximum 3 passes et l'engagement ne compte pas comme une passe 4 à 2 maintenant les canadiens qui marquent un nouveau point après cette belle feinte et une action magnifique vous le voyez des taïwanais qui n'arrivent pas à récupérer la balle et le point donc qui revient aux canadiens qui mènent vous le voyez à l'écran 4 à 2 ah mais la réponse est rapide des taïwanais un point supplémentaire inscrit grâce à vraiment ce on a l'impression que les joueurs volent c'est assez spectaculaire à voir et je pense en plus que vu qu'on est sur du sable ils se laissent encore plus facilement tomber par terre faire des plongeons c'est vraiment ça le beach to ball belle réception taïwanaise on vous l'a dit quand les taïwanais sont placés prêts à rattraper la balle ils sont très efficaces en défense 4 à 3 le canada qui mène toujours d'un seul petit point dans ce deuxième set de cette grande finale toujours à la place du Rhône le mondial de beach to ball l'apothéose de ses 6 jours de fête ici à la place du Rhône mais aussi sur le terrain de Vessi qui a accueilli des compétitions et on passe à 3 à 5 le canada a marqué tout à l'heure un point donc 5 pour le canada 3 pour la république de chine ou bien taïwan et c'est maintenant le canada qui a la balle une passe, deux passes et là on tire troisième passe il faut qu'il tire tire en puissance mais là quand les katana et les taïwanais sont placés c'est toujours très difficile à marquer le point et oui et ce petit tir n'a l'air de rien il n'a l'air de rien mais quand on est un petit peu connaisseur on voit que le tir normalement aurait dû tomber à un autre endroit et c'est uniquement au dernier moment que le joueur a changé un petit peu le mouvement de son poignet ce qui a fait que la balle est tombée à un endroit complètement différent et ça a tout à fait trompé la défense canadienne alors que là Daniel et ça doit vous faire plaisir il n'y a vraiment plus une place autour du terrain il y a même des gens qui sont à côté de la voiture en exposition qui a gagné pour la tombola alors il faudrait que les caméras nous montrent ça c'est vraiment spectaculaire il y a du monde partout on le voit bien là partout et les canadiens qui mènent toujours dans ce deuxième set 6 à 4 et qui viennent de marquer un point supplémentaire 7 à 4 c'est tant mieux pour l'intérêt puisque les taïwanais ont remporté le premier set on s'achemine donc vers une finale tout petit peu plus serrée que tout à l'heure pour les dames et c'était un joli point un joli point marqué en deuxième défense et les taïwanais qui refont courir les canadiens on voit bien comment les canadiens sont obligés de courir mais ils se placent bien ils se placent de manière propre ils arrivent à rattraper la balle et ils tirent mais quand on tire sur les taïwanais et qu'ils sont bien placés en défense c'est toujours très difficile de marquer il faut les faire courir et puis on a vu que les taïwanais sont bien organisés pour la réception ils sont même deux pour assurer le coup si on peut dire c'est toute une question de placement d'arriver à bien se placer d'arriver à occuper un maximum de surface du terrain les taïwanais font ça très bien mais les canadiens ne sont pas en reste avec là on a vu une feinte on précise qu'on peut tirer deux fois de suite sur le même cadre on n'est pas obligé de changer chaque fois de côté et là c'était une faute de marché de la part des canadiens les taïwanais qui font courir la défense taïwanais on voit bien comment les canadiens sont bien placés les taïwanais qui reviennent qui reviennent 6 à 7 ils ne sont menés que d'un point 7 pour le canada 6 pour les rouges un très joli tir du joueur numéro 13 de l'équipe de taïwan qui a réussi vraiment à tromper notre défense canadienne on joue depuis un peu plus d'une demi-heure et toujours les canadiens qui dominent légèrement dans ce deuxième set après avoir lâché le premier set en faveur des taïwanais et là c'est une petite faute de la part des canadiens une petite faute de pénétration on va voir comment taïwan va essayer d'en profiter les pénétrations dans la zone le demi-cercle délimité par les petits cônes de couleur en vert à gauche sur ces images une zone dans laquelle on ne pénètre pas avec la balle dans les mains sans quoi il y a faute alors c'était une jolie passe de Mathieu Dussault du canada malheureusement il est sorti du terrain ce qui fait que la balle devient balle taïwanaise une passe deux passes on fait courir la défense canadienne égalité 7 partout maintenant dans ce deuxième set décidément les taïwanais qui ne lâchent rien ils étaient menés tout à l'heure il y avait même un écart de 3 points mais ils reviennent à hauteur vous le voyez 7 partout très efficace cette équipe taïwanaise les taïwanais qui ont remporté le premier set 15 à 10 on le rappelle mais le canada y croit encore petite erreur petite erreur qui pourrait coûter cher une pénétration de la part de l'équipe du canada alors 7 partout toujours avec un point marqué pour les taïwanais suite à cette action qu'on revoit au ralenti magnifique action des taïwanais avec vous le voyez aïe 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 un canadien bien impuissant qui se jette à plat ventre dans le sable mais il n'arrive pas à récupérer le ballon donc le point revient aux taïwanais on continue il y a de belles actions le public suit et le public s'exclame après ce nouveau point des taïwanais les supporters là sont derrière l'un des trampolines ils n'hésitent pas à manifester leur contentement après chaque point marqué de leurs collègues 9 à 7 dans ce deuxième set pour les taïwanais on vous rappelle qu'on va jusqu'à 15 et le canada réagit il ne veut pas se laisser faire nous sommes donc maintenant à 9 à 8 un petit point d'écart entre les deux équipes 9 à 9 même non 9 à 8 petit erreur au niveau du marquage là on a vu un magnifique point pour taouane après un rebond qui a traversé vraiment tout le terrain engagement pour le canada on gris sur les images on fait 3 passes maximum comme on le rappelle excellente réception organisée par la défense chinoise avec un beau ralenti là des magnifiques ralentis proposés par EVP à la réalisation Dominique Gabrieli grand amateur de Chouk Ball on va peut-être s'y mettre non ? il faudrait qu'on crée une équipe là entre EVP et l'aimant bleu un sport qui nous plaire en tout cas Michel Chevrolet le directeur m'a dit qu'il est intéressé donc Daniel vous nous accueillez alors quand vous voulez quand vous voulez en plus c'est un sport qui est très accessible donc vraiment c'est ouvert à tout le monde on peut sécher les entraînements on peut aussi ça doit être possible on a trop de travail voilà on rappelle que si les spectateurs s'intéressent quels sont leurs moyens à disposition pour prendre contact avec les responsables ici à Genève alors le plus simple c'est le site internet comme vous l'avez dit tout à l'heure ou bien vv.choukball.ch pour le site internet de la Fédération Suisse et est-ce qu'il y aurait un blessé sur le terrain ? Mathieu Dussault est par terre on ne sait pas très bien qu'il s'est passé il a dû cogner contre quelqu'un 10 à 9